Il y a eu WandaVision, on s'est régalé. Ensuite, on a enchaîné derrière avec le Snyder Cut de Justice League. Là aussi, on a sorti le bavoir pour éviter de s'en mettre partout tellement on a bavé. Et là, direct le lendemain, on nous offre le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, le faucon et le soldat de l'hiver pour les francophones, comme Batroc et son super bac 100 québécois. Salut l'équipe, comment vous allez aujourd'hui ? Moi, ça va comme un mec reconfiné. Déjà, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur le Snyder Cut, c'est vraiment très gentil de votre part. On approche doucement d'ailleurs des 1500 abonnés sur la chaîne et c'est juste incroyable. D'ailleurs, petite pub, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, tu vas voir, on s'amuse vraiment bien sur cette chaîne et on apprend plein de trucs. Pas toujours très important, mais c'est le geste qui compte. Bref, là, je suis en train de m'égarer, on va se reconcentrer et j'avais envie de commencer par vous poser une question. Comment vous avez trouvé cet épisode 1 de cette nouvelle série du MCU ? On est clairement sur un autre délire par rapport à WandaVision, fini la magie. Là, on est beaucoup plus terre à terre et on le savait d'ailleurs et ça fait du bien de regarder ce premier épisode qui prend son temps et qui permet de poser les bases pour la suite de la série. Là, on est beaucoup plus dans ce qu'on connaît du MCU et notamment avec cette première scène. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de cette scène, c'est juste, wow, visuellement, voir le faucon se déplacer comme ça et surtout le suivre dans les falaises, mais c'est tellement stylé et tellement joli à regarder. On sent qu'il maîtrise parfaitement son costume, il est en harmonie avec lui. J'ai beaucoup aimé aussi la relation qu'il a avec Red Wing. On avait déjà pu voir un petit peu cette relation dans le MCU, mais là, on a vraiment l'impression que c'est un personnage à part entière. Ce qui est le plus frappant dans ce premier épisode, c'est la construction en opposition qui est faite par rapport aux deux personnages principaux, donc par rapport à Sam et Bucky. On voit que Sam, lui, travaille avec l'armée, il est apprécié par les gens, notamment le soldat qui est fan de lui, limite une groupie. Pareil pour le banquier qui veut faire un selfie avec lui. Il a des proches autour de lui, même si tout n'est pas rose, mais il est entouré. Là où James, donc Bucky, est beaucoup plus solitaire, il est rongé par son passé, qui revient le hanter dans ses cauchemars, il doit avoir une psy, il n'a pas vraiment d'amis, excepté le vieux Yori, mais qui finalement est le père de l'homme qu'il a tué quand il était sous les ordres d'Hydra. Donc finalement, est-ce qu'il va devoir lui avouer un moment et ça va ruiner leur relation ? Mais vraiment, le destin de Bucky est tragique dans le MCU, et on le voit du coup, depuis la fin d'Endgame, il tente de se racheter. On voit vraiment bien que les deux persos ont deux trajectoires complètement différentes depuis la fin d'Endgame. Et c'est là où cet épisode est hyper intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux faucons et aux soldats de l'hiver, mais bien à Sam et James. Et c'est exactement ce que j'attends de cette série, de voir les hommes derrière les super-héros, de comprendre comment ils gèrent cet après-Endgame. D'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'ils ne soient pas encore en duo, comme ça on voit bien que malgré le fait qu'ils aient travaillé ensemble par le passé, et que tous les deux sont des proches de Steve Rogers, et bien aujourd'hui, tout ou presque les oppose. En soi, on pourrait parler d'ombre et de lumière. On voit aussi apparaître dans cet épisode, pour la première fois, les fameux Flag Smashers. D'ailleurs, j'attends de voir, parce que dans les comics, Flag Smashers, c'est un seul personnage, et son organisation, ceux qui travaillent avec lui, c'est Ultimatum. Mais là, on a l'impression que le groupe de gens masqués s'appellent les Flag Smashers. Donc, à voir comment ils vont gérer ça. D'ailleurs, le membre du groupe qui éclate la figure du pote de Sam, il a l'air vraiment très costaud, donc je me demande s'il n'a pas eu le droit à une petite piqûre du sérum de Super Soldat, ou alors un dérivé, mais en tout cas quelque chose qui a démultiplié sa force. Comme on s'y attendait, et qu'on l'a vu un petit peu dans les trailers, Sam ne se sent pas de reprendre le bouclier de Captain America, et préfère qu'on l'expose dans un lieu qui rend hommage à Steve Rogers. D'ailleurs, pour l'instant, on reste assez mystérieux sur Steve. On peut penser qu'il est mort, mais Sam laisse un peu planer le doute, donc à voir. Peut-être qu'il a passé un deal avec les autorités pour qu'elle le laisse tranquille, et que lui ne se mêle vraiment plus de tout ce qui se passe autour de lui. Par contre, Bucky, lui, il est très loin de tout ça. Le bouclier, c'est pas son souci, en tout cas pas pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une liste de personnes dont il veut s'occuper pour se racheter, et dans celle-ci, il y a Zemo. Donc peut-être que son repenti passe finalement, entre guillemets, par punir Zemo. Donc à voir quand ils vont se retrouver, comment ça va se passer. Tant qu'on est sur James, j'ai tellement trouvé ça kiffant de le revoir en soldat de l'hiver. Il est tellement badass dans ce costume avec ses cheveux longs. J'étais vraiment très très content de le revoir comme ça. Alors maintenant, on va essayer de voir un peu plus loin, ce qui pourrait se passer par la suite. Plusieurs choses. Quand Sam regarde la photo du mec qui a tabassé son pote, est-ce qu'il ne serait pas en train de se dire que c'est peut-être Bucky ? Puisque le mec, on voit pas son visage, il a des cheveux longs, et qu'en plus, il est hyper fort. Donc clairement, ça pourrait fortement faire penser à Bucky. Surtout que nous, en tant que spectateurs du MCU, la dernière fois, si je dis pas de conneries, mais la dernière fois qu'on a vu Bucky, c'était dans Endgame, au moment où les deux font leur adieu à Steve Rogers. Et à ce moment-là, il a toujours les cheveux longs. En ce qui concerne l'histoire autour du bouclier, Sam dit que le bouclier ne lui appartient pas et qu'il appartient à Steve. Et là, à la fin, il voit quoi à la télé ? Il voit un mec inconnu qui devient le nouveau Capitaine America et qui récupère ce bouclier-là. Donc forcément, lui, s'en trahit intérieurement, mais c'est aussi une trahison par rapport à Steve Rogers, finalement. Maintenant, reste à voir qui est ce nouveau Capitaine. Donc on va forcément avoir soit des flashbacks pour comprendre d'où il vient, soit voir sa formation, et peut-être même qu'on va le voir se faire administrer le sérum de super soldat comme Steve avant lui. Parce que si c'est Capitaine America, s'il doit défendre les Etats-Unis, je le vois mal être juste un soldat lambda, entre guillemets. Donc personnellement, j'ai vraiment envie de voir le développement de ce personnage qui fait vraiment un petit peu tête à claque quand on le voit sur la fin avec son petit clin d'œil et tout ça. Mais qui, sur la longueur, pourrait peut-être nous surprendre ? Et enfin, dernier petit truc. Tout à l'heure, je vous ai parlé du soldat qui était un petit peu une groupie. Enfin, là, je dis que c'est une groupie, mais dans les comics, si c'est bien celui que je pense, Joaquin Torres, c'est plutôt l'acolyte de Sam Wilson quand il devient Capitaine America. En gros, c'est un garçon qui a subi une expérience qui l'a fait se transformer en homme-oiseau, en gros. et il devient plus tard le sidekick, l'acolyte de Sam Wilson, Capitaine America et il reprendra l'identité, du coup, de Faucon. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais. Enfin, je crois. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre et même parfois, vos théories, je les trouve hyper intéressantes. Donc n'hésitez pas. Avant de partir, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement, comme chaque fois. Bonne journée, bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501